Bonjour, merci à tous d'être là. Effectivement, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans ce livre, parce que c'est difficile en 30 minutes, mais je vais essayer de trouver deux gros axes des questions d'inégalité comme elles sont encodées par la tech et ce qu'on peut faire pour lutter contre. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet pour écrire l'essai techno-féminisme qui est sorti il y a un peu plus de deux mois chez Grasset. Si vous voulez voir, je continue de travailler sur la question sur le temps long, donc j'ose aimer mon compte Twitter, mon compte Mastodon. Et actuellement, je travaille pour Next Impact et d'autres médias aussi. Voilà. Bref, pour commencer, je vais vous raconter deux histoires, une qui va être plus centrée sur les questions d'outils et l'autre sur les questions d'usage. La première, c'est celle d'Amazon qui, en 2014, décide de fabriquer un algorithme pour l'aider dans ces processus de recrutement. L'idée, c'était de construire une machine à laquelle on soumettrait quelque chose comme une centaine de CV et l'algorithme devait les trier, les hiérarchiser et renvoyer les cinq CV les plus pertinents pour le job qu'il s'agissait de pourvoir aux équipes de ressources humaines. Sauf que la machine n'a pas super bien fonctionné. Donc, ils ont tout fait pour corriger les données qu'ils mettaient dans l'entraînement de l'algorithme, pour corriger les tuyaux, pour corriger toute cette expérimentation. Mais quoi qu'il fasse, la machine refusait de garder les CV de femmes et ne faisait que sélectionner des CV d'hommes. Et ils ont beau travailler dessus, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, la machine a gardé ce biais absolu contre les femmes. Elle ne voulait pas les embaucher. Donc, Amazon a fini par lâcher l'affaire et par remiser l'outil en question. En 2015, donc un an après le début de l'expérimentation d'Amazon, il y a l'UNESCO qui, elle, se penche sur un autre sujet, sur la question des usages et qui essaye de voir à quel point les femmes et les filles sont victimes de violences dans les espaces numériques. Parce qu'on commençait à voir que, quand même, il y avait des grosses problématiques de cyberharcèlement qui touchent un peu tout le monde, mais qui touchent plus spécifiquement les femmes et les filles. Et donc, à l'époque, le chiffre auquel ils aboutissent, c'est trois femmes sur quatre qui ont déjà été exposées à ce type de violence. Exposées, ça veut dire qu'on en a été soit victimes, soit témoins. En 2021, donc il y a deux ans, il y a The Economist Intelligence Unit qui a refait le même type de travail et qui a constaté que la proportion avait encore augmenté et donc que 85% des femmes qui sont présentes en ligne avaient déjà été exposées à une forme ou une autre de violences numériques. Il y a deux points communs à ces histoires. La première, c'est qu'on parle de violences sexistes, violences contre les femmes. La deuxième, c'est que ce type de violences ou de discrimination, pour le cas d'Amazon, sont des problématiques qui ont été perpétrées, perpétuées par des moyens techniques, des moyens technologiques en l'occurrence. Alors, je vous rassure, la technologie n'a rien inventé en termes de sexisme, de misogynie, d'inégalité. Et d'ailleurs, je vais beaucoup parler de ces questions d'égalité femmes-hommes, mais très souvent, ça peut se décliner sur toutes les problématiques de racisme, homophobie, etc. Il se trouve que nous vivons dans un monde qui, on l'oublie un peu, ou on ne le sait pas même, moi-même, je l'ai découvert il n'y a finalement pas si longtemps que ça, mais qui est souvent pensé au masculin neutre. Là où on croit que c'est neutre, le monde est plus ou moins construit plutôt pour les hommes. Il y a une autrice qui s'appelle Caroline Criado-Pérez, qui explique ça très bien dans son livre « Femmes invisibles », et qui montre comment dans plein d'espaces sociaux, par exemple, dans la manière dont on teste nos médicaments avant de les mettre sur le marché, dans la manière dont on construit des outils de sécurité, dans la manière dont on construit toutes sortes d'objets qu'on utilise au quotidien. En fait, on le fait en se basant sur des données qui montrent plutôt la situation des hommes et qui, donc, oublient celle des femmes. Et de fait, ça veut dire que les produits qu'on fabrique ont tendance à participer aux inégalités qui existent. Je vois un petit peu parce que je parle trop vite, désolée. Et donc, l'année dernière, me semble-t-il, ou l'année d'avant, je ne sais plus, il y a une jeune artiste qui s'appelle Eléa Jeanne Schmitter qui a décidé de mettre en image pas mal des données qui sont rapportées et qui ont été enquêtées par Caroline Criado-Pérez. Et donc là, si vous voyez ses mains sur un clavier de piano, c'est parce que, vous ne le saviez peut-être pas, moi je l'ai découvert il y a deux ans, s'il y a si peu de virtuoses pianistes femmes, c'est parce que l'immense majorité des pianos qui sont mis en vente et faciles d'accès sur le marché ont été construits sur la taille moyenne des mains des hommes. Or, la taille moyenne des mains des femmes, c'est 2 à 5 cm plus petits. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire les grands écarts qui permettent de devenir virtuoses si on a des plus petites mains. Et pourtant, les pianos adaptés aux mains de femmes existent. On pourrait les trouver, on pourrait les mettre en vente. Tout simplement, il a été décidé qu'on les produirait en moins grand nombre. Eléa Jeann-Schmitter a illustré plein d'autres chiffres de ce type. Il y a notamment, la deuxième image là, c'est une ceinture de sécurité en voiture. Parce qu'il se trouve que la manière dont on sécurise nos voitures, on le fait en testant les airbags et les ceintures de sécurité sur des mannequins qui sont construits sur la taille moyenne d'un homme moyen, encore une fois. Or, le corps des femmes moyennes est différent. Il n'est pas juste plus petit. On est aussi construites différemment. Et donc, ce qui arrive, une fois que tous ces produits sont mis sur le marché et qu'on part en voiture et que potentiellement, on a un accident, statistiquement, les hommes sont plus souvent pris dans des accidents de voiture que les femmes. Mais quand une femme est prise dans un accident de voiture, elle subit des blessures beaucoup plus graves et beaucoup plus difficiles à soigner, en fait. Parce que les dispositifs de sécurité n'ont pas été construits de manière aussi neutre que ce qu'on croit, en fait. Ils ont plutôt été mal construits pour les femmes mais bien construits pour les hommes. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'il est une industrie qui pense, ou qui a tendance, en tout cas, à dire dans certains de ses discours marketing que, pas de problème, les inégalités, nous, on produit des outils qui sont impartiaux, qui sont neutres, qui vont permettre de sortir de ces billets-là. et donc de fournir de meilleurs résultats que ce que, par exemple, le jugement humain pourrait donner. Cette industrie, c'est l'industrie numérique, sauf que l'industrie numérique n'a pas forcément pris conscience de cette histoire de masculin neutre que je viens de vous expliquer. Et le résultat, ça a donné cette image un peu floue, je ne sais pas si vous avez à lire, mais cette illustration qu'en refait Elea Jeanne Schmitter qui est que quand Apple sort Siri en 2011, Siri, on peut lui demander où trouver du Viagra. Et le robot répond, il n'y a pas de problème, il vous donne une adresse, une petite pharmacie, facile à trouver. Ou alors, si vous lui demandez où trouver des prostituées, pareil, Siri vous répond, il vous donne une adresse. Si en revanche, vous lui posez la question, Siri, j'ai été victime d'une agression où là, je me suis fait violer, il y a écrit sur cet exemple, la machine, à l'époque, était un fichu de répondre, elle n'était même pas capable de vous diriger vers une ligne d'appel de soutien psychologique ou alors de vous donner des indications pour aller à la police si jamais vous pouviez porter plainte, ce genre de choses. Pareil sur les questions d'avortement, si vous demandiez à Siri, Siri j'ai besoin de trouver une pilule ou carrément d'avorter selon le niveau de la question, le robot n'était pas fichu de vous apporter une réponse. Et ça, c'est des usages assez spécifiques, mais c'était assez parlant sur la question de, on a mis une priorité sur le fait de pouvoir trouver des prostituées à l'aide de Siri, par contre, pouvoir aller au planning familial plus complexe. Et donc, cette problématique qui vient des données et de la manière dont la société est construite, en vrai, ça ne sort pas de nulle part, on la retrouve aussi dans tous les points algorithmiques. J'en ai parlé un petit peu avec l'histoire d'Amazon, mais ça arrive aussi dans le monde de la reconnaissance faciale. en 2018, il y a une chercheuse qui s'appelle Joy Boulamini qui a sorti une étude qui s'appelle Gender Shades, dans laquelle elle est allée analyser les résultats fournis par les trois plus grands modèles de reconnaissance faciale qui étaient disponibles et utilisés sur le marché. Donc, les modèles de Microsoft, Face Plus Plus et IBM. Et ce qu'elle a constaté, c'est que la machine, enfin les trois, reconnaissait beaucoup mieux les hommes que les femmes et reconnaissait aussi beaucoup mieux les peaux claires que les peaux foncées. Et donc, plus vous aviez une peau noire, plus elle était foncée, moins la machine fonctionnait et à la fin, dans les cas les plus marqués, c'était quasi comme si la machine jouait à pilou face en termes de résultats de reconnaissance. Et donc là, on arrive dans un truc qui est une illustration directe de ce que certains mouvements féministes qualifient d'intersectionnalité, enfin même si c'est un concept de science sociale, on est au croisement de deux types de discriminations, donc par exemple, je suis une femme et j'ai la peau noire, on est encore moins bien servi, on est encore moins bien traité par l'outil que simplement quand on est une femme à la peau blanche ou simplement quand on est un homme à la peau noire. Et donc, l'écart énorme de différence montre bien que les outils qui utilisaient à l'époque l'algorithme de reconnaissance d'IBM servaient vraiment très 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 mal les femmes noires en comparaison avec ceux qui étaient le mieux servi, qui étaient les hommes à la peau blanche. Le problème, c'est que ces algos, ils étaient déjà et continuent d'être utilisés dans des outils de la vie courante. Un exemple de base, ce serait si jamais vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller vos téléphones, potentiellement, selon votre tête, vous allez être plus ou moins bien servi. C'est un peu un raccourci, mais en gros, c'est l'idée. Le truc, c'est qu'on utilise aussi ces techniques pour traiter les flux vidéo, notamment des caméras de surveillance qui sont utilisées par les forces de police, en tout cas dans les pays qui l'autorisent. À l'époque, c'était par exemple aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Or, comme on vient de le dire, ça ne fonctionne pas très bien sur certains types de visages, certains types de peaux, et que, notamment aux Etats-Unis, il y a une histoire de racisme assez intense. On a déjà plusieurs cas, et il y en a eu un dernier il y a encore deux semaines, de personnes qui se retrouvent mises en garde à vue de quelques heures à quelques jours, parfois, et qui doivent dépenser des milliers de dollars pour se défendre sur la foi d'un résultat erroné d'algorithme, en fait, d'un logiciel. Alors, le problème, ça soulève plein de questions politiques, sociales, pourquoi est-ce que la police a pris pour argent comptant le résultat du logiciel, etc. et c'est des choses qui ont besoin d'être discutées à l'échelle de la société, mais dans le fond, il y a quand même à la base un problème technique qui demande à être corrigé. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder Codid Bias, qui est un super documentaire disponible sur Netflix, me semble-t-il, dans lequel vous verrez d'ailleurs Joy Boulamini qui est à l'origine de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un autre type de cas où les algorithmes posent des problèmes, enfin c'est un autre exemple juste, mais qui à mon sens est assez parlant, c'est dans le système des offres, enfin pas des offres, mais des dons d'aide sociale, des allocations sociales. Il se trouve que depuis plusieurs années dans plusieurs pays, on a mis en place des systèmes pour essayer de lutter contre la fraude aux aides sociales. Et pour faire ça, on a utilisé, enfin on a déployé des machines algorithmiques. Sauf que ces machines, vous vous y attendez peut-être, elles ne sont pas complètement impartiales, elles ne sont pas parfaitement neutres et elles embarquent des préconçues ou des erreurs qui n'ont pas forcément été repérées à temps, qui n'ont pas forcément été repérées avant d'être déployées dans ces machines qui ont des impacts sur la vie des gens. Et il se trouve qu'aux Pays-Bas en particulier, ça a créé un énorme scandale qui a mené à la démission du gouvernement en 2021 parce qu'il y avait plusieurs foyers, mais genre un gros nombre de foyers qui s'étaient retrouvés dans des situations économiques vraiment compliquées parce qu'ils étaient extrêmement souvent visés par des procédures de vérification qu'ils n'étaient pas en train de frauder. Sauf qu'une procédure de vérification, c'est quelque chose de lourd. Il faut que vous donniez des papiers, que vous prouviez votre bonne foi, que vous démontriez que vraiment vous avez le droit aux allocations que vous avez reçues, etc. Dans certains cas, ça veut aussi dire qu'on vous suspend les allocations pendant le temps où on met en place la mesure de contrôle. Du coup, il y a des familles qui se sont vraiment retrouvées dans des situations économiques très compliquées, du genre à ne pas réussir à boucler les fins de mois. Le problème, mais ça, il a fallu que des observateurs extérieurs voient le nombre de plaintes d'allocataires aux aides sociales augmenter et fassent tout le raisonnement qui leur a ensuite permis de remonter à la machine. Le problème, c'est donc que c'était une machine qui sélectionnait les dossiers suspectés de fraude en leur donnant des scores très hauts avec un calcul algorithmique que vous saurez certainement beaucoup mieux expliquer que moi d'ailleurs. et qu'on s'est rendu compte qu'elle ne visait pas tout le monde de la même manière. Le service n'était pas, encore une fois, rendu de la même manière. En France, si ça arrivait, je ne connais pas exactement la loi néerlandaise sur la question, mais en France, si ça arrivait, dans nos textes, c'est interdit de discriminer sur ce type de service. Donc, il y a vraiment un problème de droits fondamentaux encore une fois qui arrive dans ces questions-là. Donc, on s'est rendu compte que les machines ne visaient pas tout le monde de la même manière avec ces contrôles de suspicion de lutte contre la fraude. Et après, bon, ça reste un algorithme donc, comme très souvent, très difficile d'obtenir le code, d'aller fouiller parce qu'à la fois les constructeurs et à la fois les opérateurs, donc là, en l'occurrence, les institutions, n'aiment pas trop donner leur cuisine interne. Mais heureusement, il y a un modèle en particulier qui a pu être étudié par Wired dans cet article que vous pouvez aller lire si jamais le sujet vous intéresse. C'est l'algorithme qui est utilisé par la ville de Rotterdam. Et donc là, c'était assez clair une fois qu'ils ont réussi à tout bien rétro-ingénérer, tout remettre au clair, que la machine était, enfin, présentait vraiment des suspicions beaucoup plus fortes dès que vous étiez jeune, dès que vous étiez parent, dès que vous étiez une femme, dès que vous aviez de faibles compétences en néerlandais. Si vous cochiez une ou plusieurs de ces cases, il y avait toutes les chances pour que vous vous preniez plus et plus souvent des contrôles de lutte contre la fraude. Donc, c'est un petit exemple pour vous dire deux choses. Déjà, la tech, les outils qu'on construit ne sont pas impartiaux, parce qu'en fait, vous connaissez à priori bien ce bon vieux dicton, « garbage in, garbage out », il se trouve que la société elle-même est pleine d'inégalités. Donc, ce n'est pas parce qu'on construit une machine informatique qui serait basée notamment sur des mathématiques, et les mathématiques sont des sciences exactes, donc ça rendrait les choses plus neutres ou plus impartiales ou plus exactes. Ce n'est pas parce qu'on a construit ça que le résultat final est vraiment meilleur. Au contraire, si on a rentré dans la machine des données qui représentent une société inégalitaire, ça va sortir des résultats inégalitaires. Le problème, notamment, comme illustré avec le cas des aides sociales, c'est que le vernis de la machine, il peut complexifier encore le fait de lutter contre ces inégalités. Parce qu'en gros, si vous allez vous plaindre, parce que ça fait la quatrième fois qu'on vous contrôle pour fraude, alors que vous savez que vous ne vous fraudez pas, potentiellement, la personne qui fournit les aides sociales, elle va vous dire « Ah, ce n'est pas moi, c'est la machine. » Et la machine, elle a calculé, elle sait mieux que moi. Donc, en fait, cette idée de neutralité, d'impartialité, excusez-moi, ça va un tout petit peu trop vite, potentiellement, elle peut poser de vrais problèmes pour les droits fondamentaux. Donc, j'ai parlé comme ça avec cette question de discrimination, mais aussi, comme vous l'avez vu, avec l'exemple des personnes qui se retrouvent en garde à vue aux États-Unis, c'est des attaques directes sur le droit de se balader, sur la liberté des personnes concernées, c'est des attaques directes aussi sur la présomption d'innocence des personnes en question. Donc, ça pose de vrais problèmes si on ne met pas en place des garde-fous qui peuvent éviter d'en arriver là. Au tout début, je vous ai aussi parlé d'un autre exemple, exemple plus côté usage, qui était celui de la cyberviolence. Il se trouve que tout le monde peut être visé par la cyberviolence, j'en suis désolée, en particulier si vous êtes dans une profession exposée. Le plus souvent, les professions exposées, c'est personnalité politique, activiste, journaliste, célébrité, actuellement influenceur, influenceuse, potentiellement aussi scientifique. Il y a beaucoup d'énervement sur les questions de climat en ce moment, donc il y a certains scientifiques qui se prennent des volets de bois vert sur les réseaux sociaux. Ce qu'on constate, en revanche, c'est que, quelle que soit la raison pour laquelle vous vous prenez du cyberrasseillement, si vous êtes une femme, ça va être beaucoup plus vénère que si vous êtes un homme. En gros, pour les journalistes dont je connais bien le cas, quand un journaliste se prend une volée de cyberrasseillement, on l'attaque sur son travail, on va lui dire que son média est vendu à, je ne sais pas, quel pouvoir économique ou quel pouvoir politique. Si c'est une femme, elle va se prendre exactement la même chose, mais en plus, elle va se prendre des insultes sur son corps, sa sexualité, qui vont la rabaisser à des dimensions hyper misogynes, sexistes, etc. Et donc, ça fait une double dose de violence assez dure à gérer. C'est quelque chose qui arrive aussi chez nos politiques. D'ailleurs, les députés EELV ont voulu sensibiliser sur la question en créant un compte Instagram. j'ai essayé de prendre la capture la plus soft possible, mais je pense qu'elles ont rajouté des trucs depuis. C'est assez dur, c'est assez intense ce qu'elles se prennent au quotidien. Et même si là, pour des questions de temps, je vais surtout parler des vagues de harcèlement au sens insultes et menaces, il faut bien avoir conscience quand même qu'il y a toutes sortes de cyberviolences qui existent dans les espaces numériques, qui prolifèrent dans les espaces numériques, faute notamment d'outils suffisants pour bloquer la violence quand elle a lieu. Et donc, par exemple, il faut avoir conscience que les violences conjugales qui sont un sujet qu'on connaît quand même de mieux en mieux, on entend plus parler des féminicides depuis cinq ans, on commence à comprendre que vraiment c'est un fait de société, et bien toutes ces violences elles ont un pan numérique quasiment à chaque fois, dans neuf cas sur dix selon le centre Hubertine-Auclair. Des violences conjugales versant numérique, ça veut dire par exemple que le ou la conjointe violente, mais c'est très souvent des hommes, vous harcèle à coup de textos, en utilisant tous les réseaux sociaux, etc. Ça peut aussi vouloir dire qu'il récupère les mots de passe et les identifiants et que soit il va vous espionner sur vos comptes sociaux, soit il va prendre le contrôle de vos comptes bancaires ou encore une fois la CAF et les allocations sociales, ce qui lui permet permet d'accroître son emprise économique. Et après, il y a plein d'autres types de cyberviolence aussi qui se mélangent en certains cas. C'est un phénomène assez énorme. L'impact de tout ça est très clair. C'est déjà sur un impact sur la santé mentale des victimes. Ça crée de la perte de confiance en soi. Ça crée des symptômes d'anxiété, des symptômes de stress. dans certains cas, ça peut plonger dans des symptômes dépressifs. Et surtout, pour revenir à la question des libertés et des droits fondamentaux, ça attaque directement la liberté d'expression des personnes qui sont en ligne puisqu'elles ont tendance après à se replier sur elles-mêmes, à par exemple ne plus parler du sujet qui a suscité la vague de cyberharcèlement. Ça attaque aussi pour le cas spécifique des journalistes, désolé pour mon côté corporatiste, la liberté d'informer puisque parmi les personnes de la profession qui sont visées par ces violences, il y en a un certain nombre qui songent quelquefois à la suite des vagues les plus violentes à quitter le métier. Donc encore une fois, on est sur une attaque de diverses libertés qui, à mon sens, sont assez importantes pour le maintien de la démocratie. Pourquoi est-ce que tout ça prolifère depuis un grand nombre d'années ? Eh bien, parce que, en tout cas, d'après Swati Chaturvedi, qui est une journaliste indienne, mais aussi de la part de plus en plus de chercheuses et chercheurs, parce que la haine, en fait, ça sert beaucoup des plateformes sur lesquelles on passe du temps. C'est là qu'on revient sur le lien entre l'infrastructure et les usages, cette fois-ci. Chez Facebook, par exemple, ou chez YouTube, mais commençons par Facebook, on sait, enfin, eux-mêmes savent, en interne depuis 2016, que, je crois que c'est quelque chose comme 63% des gens qui rentrent dans des groupes extrémistes, ils sont rentrés parce que le groupe leur a été suggéré par l'algorithme dans la petite boîte suggestion en haut à droite, je crois, je ne connais pas ma gauche et ma droite. Chez YouTube, on sait aussi que l'algorithme, il adore, mais vraiment, il adore les contenus complotistes. Si vous regardez une seule vidéo sur le fait que la terre est plate, vous allez très vite vous retrouver dans un vortex, mais aussi les contenus haineux. Pourquoi ? Parce que les contenus haineux, ça nous rive à l'écran et que du coup, si on est rivé à l'écran, ils peuvent nous montrer plein de publicités et s'ils peuvent nous montrer plein de publicités, ils sont super contents parce qu'ils gagnent plein d'argent. Et voilà, j'en fais des blagues, mais ce n'est pas très drôle. En fait, c'est un fonctionnement similaire pour la plupart des grandes plateformes sociales que nous utilisons au quotidien. Et c'est en ça que Swati Chaturvedi dit « hate is a business model, la haine est leur modèle d'affaires » parce qu'effectivement, eux, ils en tirent profit. Donc ça explique aussi au moins en partie pourquoi ils sont aussi lents à mettre en place des gardes fous, des logiques de modération, etc. Twitter, juste pour indication, Twitter et Facebook, on sait depuis 2007-2008 qu'il y a des problèmes de cyberharcèlement, sachant qu'ils ont été respectivement construits, créés en 2004 et 2006, je crois. Et Twitter, ils ont attendu 7 ans pour mettre en place leur premier outil de modération. Peut-être qu'il y a quelque chose de... Enfin, peut-être qu'il y a un problème en termes de temps de ce côté-là. Donc voilà, deux gros exemples, un plutôt algorithme que j'ai appelé infrastructure et un autre plutôt sur les usages numériques de comment, dans les espaces numériques, dans la tech, dans la manière dont on la construit mais aussi dans la manière dont on l'utilise, comment ces outils peuvent être utilisés pour attaquer les libertés des femmes et des minorités, pour les amoindrir, pour les mettre en danger. Une des raisons pour lesquelles je trouve urgent d'y réfléchir, d'en parler et pour lesquelles j'ai écrit mon essai, c'est que ça menace la démocratie en entier, en fait. Ça menace les hommes comme les femmes, ça menace absolument tout le monde. Il y a de plus en plus de chercheurs qui montrent, par exemple, qu'il y a des liens entre misogynie, usage numérique et montée des extrêmes, notamment l'extrême droite dans plusieurs pays du monde. En fait, comme la misogynie reste relativement peu prise au sérieux ou relativement acceptée et qu'on n'a pas mis en place de garde-fou dans les espaces numériques, on a pu s'en servir, en parler, en parler, véhiculer plein d'idées misogynes. Et on se rend compte que ça permet d'emmener les personnes les plus susceptibles de se radicaliser vers les idées les plus extrêmes. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec, parmi les gens qui ont participé à mettre Donald Trump au pouvoir, des grands théoriciens, si je peux les appeler comme ça, d'idées très misogynes ou d'idées qu'ils appellent masculinistes. Le masculinisme, juste, ce n'est pas exactement le miroir du féminisme, parce que le féminisme, ça vise en gros l'égalité entre les femmes et les hommes. Le masculinisme, c'est des idées qui visent spécifiquement à faire disparaître les femmes, à les priver de certains droits, voire, pour le dire très haussièrement, à les faire rentrer à la cuisine et puis basta quoi. On a vu aussi des grands théoriciens de ces idées parmi les gens qui sont allés jusqu'à attaquer le Capitole en janvier 2021 parce qu'ils ne voulaient pas admettre que Donald Trump ait perdu ses élections et de la même manière au Brésil au début de cette année. On a aussi vu des grands théoriciens de ces idées. Pardon, je vais un peu vite parce que ça m'agace. on a aussi vu des grands théoriciens de ces idées parmi les gens qui sont allés attaquer la place des trois pouvoirs à Brasilia, au Brésil, dans une espèce de reproduction de ce qui s'était passé avec Trump aux Etats-Unis. Je suis donc désolée de vous avoir plombé l'ambiance. Il y a quand même quelques solutions. Si je parle des problèmes, c'est bien parce que en vrai, je suis hyper intéressée par le monde numérique. Je suis persuadée que ça peut permettre de faire énormément de choses. Et en fait, nommer les problèmes, a priori, ça permet de ensuite travailler pour les faire disparaître, pour les améliorer. Et donc, parmi les pistes de solution, dans mon essai, et je vais vous les présenter vite fait ici, je vois trois grandes pistes de travail. La première, trois grandes pistes de travail, pardon, que chacun peut prendre à sa mesure en fonction de son expertise, en fonction de son intérêt le jour X ou le jour Y. direct. La première, c'est travailler sur des questions de formation et de vulgarisation. Déjà, par exemple, comme la conférence que je viens d'aller voir de, j'ai oublié son nom, Mélanie, Jarrard, je crois, sur les données personnelles. Si on formait plus les utilisateurs sur la protection de leurs données personnelles, ça permettrait déjà de mettre en place un premier niveau de sécurisation face à des affaires de cyberharcèlement. parce qu'en gros, les gens auraient un peu moins de données de type adresse, comptes divers à disposition si jamais on tombe sur les attaques d'un doxeur. Donc, formation aux usages et aux bases des principes numériques, formation adaptée au grand public, bien sûr. Aussi, formation sur les questions d'égalité, de pourquoi les inégalités subsistent, pourquoi elles se renforcent dans certains endroits, qu'est-ce qui permet de lutter contre. Parce qu'il n'y a que en comprenant bien les bases de ces mécanismes qu'on peut travailler pour renverser la balance. J'ai beaucoup exposé comment le numérique pouvait renforcer les inégalités, mais on peut aussi tout à fait décider de se servir de ces outils pour faire exactement l'inverse. Donc, ça sert aussi à ça, la formation. Le deuxième axe de travail, à mon sens, c'est une question de réfléchir à notre responsabilité à tous et toutes en tant que citoyens, en tant qu'usagers du numérique, aussi en tant que constructeurs des mondes tech, en tant qu'usagers, c'est par exemple avoir conscience que oui, c'est vrai, les algorithmes des réseaux sociaux aiment beaucoup la violence, aiment beaucoup les contenus clivants, mais en attendant, c'est nous qui postons des tweets super énervés et des réponses super agressives quand on a vu une information qui vraiment nous agaçait. On pourrait décider au lieu de continuer à laisser libre cours à notre colère, on pourrait décider de se lever, d'aller se faire un petit thé, de revenir et de constater que pas besoin de poster ce tweet énervé ou ce commentaire rageur. Ça, c'est une forme de prendre soin de l'état du discours public. On peut participer nous-mêmes déjà à renverser un peu le problème. Et après, côté construction, fabrication des outils tech, il me semble qu'il faut avoir vraiment conscience de la responsabilité qu'on a dans le fait qu'un outil peut être détourné vers des usages négatifs. Et donc, ça peut être, par exemple, construire des outils dans lesquels on prévoit dès le début des formes de garde-fou, des outils de sécurisation, par exemple, dans lesquels on mettrait dès le départ des outils de modération si on parle de réseaux sociaux plutôt que d'attendre 7 ans pour le faire. Parce que c'est en mettant ce type d'outils dans les mains des utilisateurs qu'on pourra éviter que ça parte en cacahuètes. La dernière réflexion, elle est assez théorique, mais bon. Il faut qu'on réfléchisse à la répartition du pouvoir, je pense. Déjà parce que, en fait, le monde numérique est plein d'exemples de deux polarités. La première, c'est l'infrastructure qui, elle-même, est gérée de manière super distribuée. mais par-dessus, les applications qui, elles, sont, en tout cas, les GAFAM, sont construites de manière super hiérarchique avec une toute petite poignée de personnes qui récupèrent tout le pouvoir politique mais aussi tout le pouvoir économique, tout l'argent, tout le profit et tout le pouvoir décisionnel. Chez Meta, par exemple, Mark Zuckerberg, il possède 58% des parts qui donnent droit de vote au conseil d'administration. Ce qui veut dire que quasiment personne peut lui tenir tête alors que virtuellement, il touche la moitié de l'humanité. C'est hyper bizarre qu'on ait laissé faire ça. Donc, il y a une réflexion à avoir sur ça. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de pousser plus les logiques distribuées ? En plus, on a l'exemple de la gestion de l'infrastructure elle-même. On a aussi des exemples à la Wikipédia qui fonctionnent super bien. Peut-être qu'il faut qu'on travaille sur ces questions, remettre plus de distribution. ça permettra aussi d'attirer plus de diversité de profils que ce soit diversité plus de femmes, plus de diversité au sens social mais aussi diversité des expertises pour que les informaticiens travaillent plus avec des expériences humaines, travaillent plus avec des utilisateurs, pourquoi pas, travaillent plus avec la société civile. Il me semble qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à construire un monde numérique un peu plus inclusif, un peu plus doux, un peu plus sympathique pour tout le monde. et puis la réflexion sur le pouvoir c'est aussi ne pas oublier que tout ça ce que ça montre c'est que le monde numérique est éminemment politique et que donc on peut demander des régulations politiques si on estime qu'il en faut sur certains outils ou sur certaines entités. Voilà. Merci pour votre attention et je vous remets si jamais vous voulez qu'on en discute sur les réseaux. Les réseaux. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...